ça y est je suis bien arrivé c'était mouvementé la fengue c'était limite une tempête quoi près de dourban tout ça et là je suis vraiment au bord de l'océan océan indien donc qui est le troisième que je visite c'est limite tempête franchement je suis censé plonger demain matin je vais aller voir mes mails mais franchement je sais pas impossible que j'ai reçu quelque chose qui me dit ce que c'est annulé voilà j'ai la dame de l'hôtel qui est venue me voir du coup j'ai été voir mes mails vite fait plongée annulée demain parce que c'est la tempête si c'était sûr franchement c'est très dangereux bon elle est revenue bref là c'est fini elle est partie donc pas de plongée il faut que je trouve de quoi m'occuper de demain je vais bouger direct je vais voir si l'autre plongée parce qu'elle n'est pas très très loin elle est maintenue et puis puis voilà on va trouver de quoi faire là je peux pas je peux pas la faire c'est comme ça c'est la nature il me propose vendredi là on est mardi c'est trop tard je serai déjà autre part donc tranquille voilà pas de plongée demain c'est comme ça c'est la nature on verra bien ce que je fais savoir qu'en afrique du sud ils ont passé d'énergie pour produire de l'électricité pour enfin en 24 24 quoi et du coup il ya des coupures ça peut être deux heures par jour des fois c'est deux trois fois par jour c'est des coupures de deux heures donc là à partir de sept heures jusqu'à neuf ou dix heures il n'y aura pas internet donc je voulais poster un vlog mais encore une fois c'est compliqué alors ça je sais pas trop trop ce que c'est si c'est une piscine ou je sais pas en tout cas c'est plus d'actualité mais j'ai une belle vue depuis ma chambre donc aujourd'hui plongée annulée comme comme prévu donc là aujourd'hui je vais rien faire mais rien juste aller au bord de l'eau sur la plage dans l'après je pense là je vais me recoucher un peu machin je vais rien faire je vais me reposer je vais faire un vlog je pense je vais en monter un et puis et puis demain normalement vu que le temps va de mieux en mieux je plonge qu'au final ça va je perds juste un jour c'est juste que sur la suite il faudra que j'aille un peu plus vite j'avais prévu de m'arrêter à port saint john c'est éventuellement replongé là bas je vais pas pouvoir le faire mais bon c'est comme ça donc donc voilà demain normalement je plonge je croise les doigts pour pouvoir plonger allez dans quelques minutes normalement je vais plonger avec les requins on espère qu'il y en aura plein le spectacle va être grandiose là j'ai trop hâte que ça commence gros bon alors ça y est j'ai pris la route après avoir plongé ce matin donc on a plongé dans des conditions quand même assez difficile au niveau de la visibilité c'était vraiment c'était se voyait deux mètres trois mètres devant nous franchement deux mètres le gars m'a dit deux mètres moi je pense que trois mètres on pouvait voir quand même bref c'était pas terrible du tout et puis c'était une machine à laver genre vraiment des contre-courants on se faisait emmener d'un côté de l'autre enfin c'était assez compliqué c'était génial parce qu'on a vu des requins taureaux du coup on les a vu bah du coup comme on est on avait qu'une visiter de deux ou trois mètres on les a vus quand c'était vraiment tout près donc on les a eu passé devant nous et tout on a vu trois ou quatre c'était génial on a vu des énormes mérou aussi j'avais jamais vu des mérou aussi vraiment bon c'était pas idéal en termes de conditions mais c'était vraiment génial à faire il faudra que je revienne pour pour replonger dans ce point là avec une meilleure visibilité des fois il ya plus de 20 mètres voilà ça dépend là c'est parce qu'il a fait très moche les jours précédents mais mais du coup moi je vais plonger hier comme je vous avais dit donc là j'ai plongé aujourd'hui du coup il faut que je parte là et j'ai pas le temps d'aller à port saint jones j'aurais bien aimé plonger aussi du coup je vais directement à port elisabeth qui est beaucoup plus bas pour demain je pense que demain je vais faire une journée dans un parc safari dans un parc national parce que je vais pas pouvoir plonger donc j'ai encore une fois c'est un parc national donc je peux y aller gratuitement donc je vais y aller donc demain finalement je refais un safari et puis après demain je plonge du coup à port elisabeth faire le sardine run en espérant que la visibilité soit bonne qu'on puisse plonger qu'on voit des choses enfin voilà c'est beaucoup de conditions à respecter je croise vraiment les doigts parce que c'est vraiment exceptionnel s'il y a quelque chose et du coup ben voilà je suis sur la route c'était super et je vais conduire pendant longtemps aujourd'hui donc une longue route m'attend je suis un imbécile fini voilà je me suis trompé de ville je croyais que je plongeais à port elisabeth en fait je plonge à port saint jones du coup j'ai quasiment fait toute la route et je vais faire mon safari là aujourd'hui au final il faut que je revienne sur mes pas j'ai encore du coup 4 5 heures de route pour retourner à port saint jones qui est beaucoup plus haut voilà j'ai fait n'importe quoi je sais pas je sais pas ce que j'ai foutu honnêtement donc bah voilà je suis reparti pour rouler quasiment toute la journée et arriver en milieu d'après midi à port saint jones pour plonger demain voilà j'ai bref voilà j'arrive dans deux heures à peu près franchement je suis d'ailleurs bon j'ai perdu un jour où j'aurais bon là moi comme j'avais prévu d'aller en safari voilà je suis d'aigle aussi mais au final j'aurais pas dû parce que si j'avais su ça hier je serais arrivé tranquille et j'aurais rien fait aujourd'hui mais voilà je fais que rouler là déjà que je fais que rouler dans ce voyage c'est un peu chiant mais bon c'est comme ça je vais arriver dans pas longtemps vraiment c'est le pays où il y a le plus de gens qui font du stop au bord de la route moi j'en prends je prends des gens seuls à chaque fois et là le dernier on a bien parlé tout ça c'est un bon moyen aussi de parler avec les gens et tout mais il m'a dit il faut pas faut pas que tu prennes des blancs en plus tu viens pas d'ici il faut pas que tu prennes des gens c'est dangereux et tout franchement si vous avez une voiture de location en afrique du sud et que vous voyez une personne seule à la limite vous prenez que des femmes ou que des mecs qui ont vraiment une tenue de travail ou quoi enfin je sais pas mais moi je trouve vraiment pas que c'est dangereux les gens sont super sympas ils veulent te payer en plus à chaque fois à la fin ils veulent te donner un peu de rente pour le trajet donc si vous êtes vraiment en galère franchement c'est normal ça se fait ici vous abusez pas des gens et vous pouvez prendre là j'en ai pris deux j'aurais pu me faire 100 rentes donc ça fait 5 euros c'est pas beaucoup mais bon pour ici c'est beaucoup moi je les prends pas mais mais franchement moi je trouve c'est un moyen aussi de parler avec des gens même si voilà faut être à l'aise et c'est c'est sûr faut pas prendre n'importe qui j'ai envie de dire mais bon franchement les gens qui font du stop en général ils sont quand même pas bien méchants ils sont à l'aise ils sont à l'aise ils sont à l'aise donc il est tôt le matin, il est l'heure où je m'allierai d'habitude mais bon c'est toujours un peu compliqué là je me prépare et je vais aller plonger donc je suis à port st john's c'est vraiment très joli c'est par rapport à un commas l'endroit où j'étais juste avant à les walsholz l'ambiance était très très bizarre mais j'en reparlerai elle était pas mauvaise mais c'était un peu vide et tout là ici c'est vraiment c'est joli il ya des petites montagnes avec la mer de toute façon vous avez vu les images c'est vraiment joli j'ai été faire des coursières en pleine ville c'était bondé c'était un bordel j'ai jamais vu ça bref donc là je me prépare et on va faire le sardine run j'ai un seul jour pour le faire normalement c'est des séjours de 5 ou 6 jours minimum pour voir des choses parce que j'espère que cette journée sera c'est mon rêve de faire ça j'espère que ça va être incroyable j'espère que je vais avoir la chance de voir des trucs parce que s'il ya des trucs ça va être exceptionnel c'est plus du snorkeling ils m'ont dit et si les conditions le permettent et que il ya que ça vaut le coup de plongée en plonge donc on a tout prévu et puis et puis on va y aller et j'espère qu'on va avoir plein de trucs j'espère ah 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 C'est parti. 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 C'est parti.